Je suis Chantal Taïpa, je suis très contente d'être sur la chaîne Ubi's News et j'espère passer de bons moments ici. On est là pour la conférence de presse de Chantal Taïba. La question que je voulais poser à Chantal, c'était de savoir pourquoi elle a mis autant de temps pour revenir sur la scène musicale. Pourquoi elle a mis autant de temps pour se remettre à chanter parce qu'on avait vraiment besoin d'elle. Pourquoi on n'attendait plus de Chantal Taïba par-ci ? Avant, il y avait tout le temps des sons sur YouTube, sur le réseau. Et là, certes c'est un combat, mais pourquoi cette pause musicale on va dire ? C'est avec grand plaisir que je reviens après quelques années de travail en studio, de travail aussi au niveau des textes et tout. C'est vraiment avec grande joie que je reviens sur la scène. C'est là où je m'épanouis le plus, où je suis le plus à l'aise, où je suis heureuse vraiment. C'est là où je suis le plus à l'aise, où je suis le plus à l'aise, où je suis le plus à l'aise. Nécement, où il n'y a pas d'inspiration, il y a de transpiration. Chantal Taïba, c'est quand même un monument de la musique ivoirienne. J'ai tenu à être là parce que Chantal Taïba, c'est la marraine de tout artiste qui aime la bonne musique. C'est l'icône de la musique ivoirienne, elle a représenté vraiment la musique moderne ivoirienne. Elle représente la vraie voix féminine en Côte d'Ivoire et en Afrique. Chantal Taïba, c'est la reine mère. Chantal Taïba, c'est la maman. Chantal Taïba, c'est la berceuse, c'est le rêve, c'est la beauté, c'est l'élégance. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. C'est vraiment la big star féminine de la musique ivoirienne qui a ouvert la voie à une génération qui aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc Chantal, c'est un monument de la musique féminine ivoirienne. Pour moi, c'est vraiment l'affirmation des vrais artistes africains dont on en a besoin. Je veux la soutenir pour lui dire que je suis avec elle et que Dieu fasse que cet album soit un succès. J'ai eu l'honneur de l'écouter, j'ai eu la chance d'écouter cet album. Il faut l'avoir. Et encore félicitations à toute l'équipe de Chantal Taïba. Moi qui suis dans le domaine, c'est une référence de constance. Et quelqu'un qui a traversé des épreuves à une période et qui revient comme ça avec une force, c'est une référence. En tout cas pour son album, bon vent quoi. Sur le nouvel album, j'ai fait un clin d'œil aux ouglous, j'ai fait un clin d'œil aux coupés décalés, en plus du matico que j'ai toujours pratiqué. Donc c'est une Chantal Taïba bonifiée qui revient. En deux mots, Chantal Taïba c'est vraiment la gentillesse. Chantal Taïba c'est une grande chanteuse ivoirienne que moi j'aime beaucoup. C'est un plaisir énorme, un plaisir énorme. C'est indiscritif. L'engouement de la presse et du public qui ne m'a pas oubliée, ça fait plaisir. C'est la preuve qu'il y a une confiance qui est établie. Il faut la maintenir, il faut surtout mériter cette confiance-là. Donc continuer de travailler pour ne pas décevoir ce monde qui me suit de près. Donc je travaille pour mériter cette conscience-là et surtout la maintenir de telle sorte que ce public ne soit pas déçu, que cette presse qui me suit ne soit pas déçue, mais au contraire qu'elle soit contente de croire en moi et puis que cette confiance aille grandissante. JT, Chantal Taïba, deuxième prix. C'est une artiste très humble. Je pense que c'est un bon retour et je pense que pour la suite, ça va donner quelque chose de très, très, très intéressant. C'est un plaisir particulier et c'est pour ça que je suis là. Ce que j'aime sur Chantal Taïba, c'est sa voix. C'est un honneur pour moi de la retrouver là. Être reconnue comme une diva dans de nombreux pays, c'est une fierté effectivement. Quand je vois d'où je suis partie jusqu'à aujourd'hui, oui, parce que quand je commençais au début des années 80, ce n'était pas évident que je fasse plusieurs pays, africains, européens, américains, enfin plusieurs États américains. Ce n'était pas évident, mais il fallait croire en soi et puis travailler. Il n'y a que le travail qui paye. C'est une fierté que je sois reconnue comme une diva. Merci à YouBiz News et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada